La première application sur la théorie des contraintes s'est effectuée sur notre goulot du réservoir principal cryogénique, donc le plus gros réservoir, et le goulot, on le connaissait un peu, et qui a été identifié assez rapidement, c'était le banc de soudage. J'ai essayé de représenter ici les temps de cycle passés par atelier, donc je vous rappelle un petit peu notre processus de fabrication. On a le soudage, on a une partie contrôle qui est en jaune, une partie isolation qui est en rouge, une partie équipement interne qui est en bleu foncé, et une partie en équipement externe en bleu ciel. Donc chaque poste, chaque atelier doit respecter un temps de cycle qui répond à la demande du client, qui est le tag time. Je vous rappelle ici en cadence 8, qui est à peu près 27 jours et demi, et en cadence 7, qui est à peu près 32 jours et demi. 32 jours. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que, là c'est les réservoirs qui ont été livrés bien avant, on avait un goulot qui était assez visible, qui était le banc de soudage, qu'on a identifié, qu'on a essayé de travailler dessus, chose qu'on n'avait pas fait avant dans l'autre projet CREOUS, c'est-à-dire qu'on travaillait partout, on a travaillé aussi bien l'équipement qu'à l'isolation, et on ne s'est pas focalisé sur notre goulot. Juste une remarque par rapport à ça, on fait ça depuis de nombreuses années, et sur nos statistiques, à peu près le 3 quart de nos clients se trompent de contrainte, se trompent de boulot. Ils disent, tiens, on va faire de la théorie de la contrainte, venez nous voir, voici le boulot. Et 3 fois sur 4, ils se trompent. Ici, ils le savaient avant, mais 3 fois sur 4, c'est faux. Je pense qu'un outil comme ça, ça permet quand même de visualiser aussi si on a un bon débit ou pas. Les premières mesures qu'on a prises sur le goulot, ça a été déjà d'observer, de voir ce qui s'y passe, et de focaliser toute notre attention sur le banc de soudage. Donc on a repris tous les temps, puisqu'on avait les temps sur nos gammes. C'est des temps qui ont été pris il y a quelques années. Il y a dedans, il y avait cette fameuse marge, au cas où on a un aléa, j'ai une heure de boulot, mais je me prends une petite demi-heure, voire une heure, au cas où j'ai une panne, ou au cas où j'ai un retard quelconque. Donc on a repris tous ces temps, et on s'est basé que sur ce qu'on a observé, et sur le temps focalisé. Donc on a réduit un petit peu, enfin plus qu'un petit peu d'ailleurs, on a réduit franchement notre planning de 27 jours à 21 jours. Sachant que le 27 jours était théorique, puisqu'il n'avait jamais été fait avant. Oui, il n'avait jamais été fait avant. Mais c'est notre cas d'ensuite, donc on doit faire 27 jours au banc de soudage. On a parlé tout à l'heure de la mascotte, on ne pensait pas que ça allait fonctionner, franchement. On a dit, ouais, ça allait être... À partir du consultant. À partir du consultant. Donc on a... Christine, qui est la chef d'entreprise, a été très motivée pour mettre la mascotte, plus que nous d'ailleurs. Donc elle a dit, si, si, il faut mettre la mascotte, on y va. Alors quel était le rôle de la mascotte ? C'est en fait, entre... Ce qui est assez amusant aussi, c'est que quand vous avez fait le diagnostic, vous vous êtes aperçu d'une aberration qu'on ne regardait plus aussi nous. On est habitués à voir ça tous les jours. C'est-à-dire qu'entre chaque étape, là je vous ai représenté assez simplement, mais on va dire que pour soudir, on a une préparation de soudage, après on a un soudage, après on a une interprétation, un contrôle radio. Et après on a un deuxième interprétation radio, puis après hop, on repart sur une préparation de soudage. Et on a représenté en fait ici des temps qui sont aléatoires, qui sont le passage de témoins entre chaque équipe, chaque personnel. personnel, donc soit le préparateur de banc, soit le soudeur, soit le contrôleur. Et quand l'équipe Maryse Consulting, ils sont venus, ils sont arrivés sur le banc, ils ont été voir les soudeurs qui discutaient. Donc bon, ça arrive, non, pas de problème, nous on attend les contrôleurs, donc ok. Donc ils sont partis chercher le contrôleur, donc pas de pot, le contrôleur n'était pas dans la cabine Maryse, il était en train de faire du ressuage panneau. Donc ils l'ont trouvé au bout d'une heure, à peu près. Mais il travaille, il travaillait, mais voilà. Et la première chose qu'il a dit, ben si, si, moi j'ai mis le tampon sur le ref, ça fait plus d'une heure. Voir même deux maintenant, parce qu'il avait commencé à travailler. Donc on est retourné voir les soudeurs, et les soudeurs se disaient, ah, on n'a pas vu le tampon, il ne nous l'a pas dit, enfin bref, le truc, tout le monde s'envoie la balle. Donc résultat, on a perdu deux heures de temps de travail sur notre goulot. Et ça, c'est juste parce que vous êtes venus une demi-journée ou une journée de faire un audit. Alors, bon, ces temps-là, on a essayé de les contrer avec la mascotte, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on passe le relais. Donc nous, on a mis un panneau, dès que l'opérateur ou le contrôleur finissent en action, il va physiquement donner la mascotte au suivant. Et on a gagné une heure par-ci, deux heures par-là, assez fascinant. C'est quoi la mascotte ? Nous, on a mis un panneau basique, un trépied. Moi, je voulais qu'ils achètent dans le musée de la bande dessinée. Oui, mais il faisait Tintin, mais il paraît que ça faisait trop cher, parce que c'est partout. C'est l'endroit le plus important pour l'entreprise de ne pas perdre une seconde. On a marqué le chemin critique, défense d'interrompre l'activité. Je pense que nos voisins du bâtiment 60 sont comme nous, c'est-à-dire que c'est un vrai musée. On a à peu près une visite ou deux par semaine minimum. Donc les opérateurs sont essentiellement interrompus par des visiteurs aussi. Enfin, de moins en moins parce qu'on fait la chasse, mais quand même. Donc ce panneau, ça rappelle stop, que ce soit un collègue ou un visiteur. Là, on travaille et vous n'avez pas le droit d'interrompre l'activité. Et la personne est aussi responsabilisée par rapport à ça aussi. Parce qu'il se dit, ah mince, c'est moi le chemin critique, donc je ne prends pas de pause ou je retarde ma pause. Il fait en sorte que ça avance. Voilà, bon ça c'était la première étape. Donc du coup, on a essayé de schématiser en dessous le bien qu'on a. Là, on ne parle même pas du gain de temps focalisé. On parle juste du temps qu'on a gagné avec la mascotte. Et ensuite, l'avancement des réservoirs, on s'est essayé à faire une fever sharp. Donc le processus de fabrication du réservoir N5 permet d'utiliser la fever sharp. Ce n'est pas vrai dans toutes les autres fabrications de notre usine. Mais en tout cas, pour le réservoir, ça s'y prête. Donc ça, c'est le deuxième réservoir. La fever sharp du deuxième réservoir qu'on a mis en place. Alors pourquoi on n'a pas pris le premier ? Parce que le premier, on était en 3i, le deuxième, on était en 2i. On le expliquera après dans les résultats final. Mais là, c'était le deuxième et là, on était en 2i. Donc voilà, on ne peut plus... Et la première chose qu'on a fait et qu'on n'a pas appliqué sur le théroïde des contraintes, c'est d'appliquer un goulot, c'est d'appliquer un buffer devant son goulot. Chez nous, c'est les fameuses viroles qu'on soude 3 par 3. Donc on n'a pas été bon élève. On a perdu 2 jours parce que pour nos propres goulots, on n'avait pas une virole d'avance. Donc on l'a tout de suite indiqué. Donc avant de commencer notre réservoir, on avait déjà une journée ou 2 jours de perdu. Donc dommage. Donc ce qu'a fait l'équipe de production pour réagir, c'est qu'ils se sont dit qu'on a perdu déjà 2 jours sur notre buffer, qui n'est pas très grand puisque c'est 7 jours. Enfin 6 jours, pardon. Parce que je vous rappelle le temps de cycle, c'est 21 jours. On a, pour tenir notre cadence, on a un buffer de 6 jours. Donc on perd déjà sur 6 jours, 2 jours de buffer. Donc ils ont réagi, ils ont essayé de mettre en place des mesures, engager des 5 bits pour revenir le plus vite possible dans le jeu. Bon, après on a eu d'autres aléas, etc. Mais on a fini à temps puisque en fait, si vous arrivez ici en haut, c'est bon, vous êtes à l'heure. Donc disons, t'es à l'heure, tout le monde était très content pour le premier réservoir en 2-8. Donc le démarrage 2 jours plus tard est terminé à l'heure. Oui, en plus, oui. Si on finit le temps en haut, on finit 100% du projet avec 100% du temps pour consommer. Donc on finit à la date de fin de tout pile qu'on avait prévu. Donc on est dans le temps de tact. C'est rouge là-haut. C'est juste que dans la nature, et ces surfaces en fin de compte sont empiriques. Ça ne se calcule pas les couleurs. Il faut dire qu'il y a une grosse zone de danger, tant que ce n'est pas vraiment fini, ce n'est pas fini. Par contre, ça se négocie parce qu'on avait le responsable de production qui voulait moins de rouge, plus de jaune. Parce que, ouais, c'est négatif, tu comprends. Donc on a négocié, et puis il a gagné, donc on lui a mis un peu plus de jaune. Voilà le résultat. Je vous ai montré cette partie-là à peu près. Quand vous êtes venu, on livrait 596, et on a commencé vraiment sur 597, notre premier réservoir en cadence 8. Et donc le boulot, c'est la partie verte ? Oui, c'est ça, c'est la partie verte, et à partir de la maison, c'était là. Alors c'est encore fragile, on est toujours sur le moindre pépin sur le banc, on le paye cher. Mais avant, on était fragile, mais on ne livrait pas à l'heure. Maintenant, on est fragile, mais on s'est quand même livré à l'heure. Donc on est un peu plus confortable. Alors on espère gagner du temps et rattraper progressivement notre retard. Je crois que j'ai tout dit pour PCI. Juste une remarque par rapport à ce qui a été fait. Il y a aussi une action que vous avez faite, la focalisation, c'est que la performance de l'équipement a été l'inquiétude de toute la hiérarchie. Chaque fois que Christine ou toi, tu te posais la question, combien il en fait, combien il en fait ? Le fait d'avoir cette focalisation et de passer par les gens, il y avait une certaine attention qui était portée sur ce poste-là, qui a fait aussi, qui a aidé à cette performance. On a arrêté, enfin ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a arrêté tous les autres projets d'amélioration continue dans tous les secteurs de l'entreprise, sauf sur ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on a tout arrêté du jour au lendemain, on a dit stop, on arrête de travailler là où il n'y a pas de problème. Enfin, là où il y a des problèmes et là où il n'y a pas le boulot, on ne se disperse pas, on se concentre sur le vent de soudage. Et dernier point aussi, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais une des activités que vous avez mis en place aussi, c'était de réduire le nombre d'OF, donc d'ordre de fabrication dans l'atelier. Au début, on ne se demandait pas vraiment pourquoi, enfin, on se dit ouais, bon, certes, ça va peut-être avoir un effet. En fait, l'effet, il a lieu parce que sur notre goulot, maintenant, on a d'autres opérateurs, des autres ateliers qui, eux, sont moins goulots, qui viennent aider leurs copains du vent de soudage sur des actions, bien sûr, pas de soudure, mais de manutention et autres. Pourquoi ? Parce qu'avant, avec la machine à OF, c'est-à-dire que dès que l'agent de maîtrise avait une baisse ou attendait un réservoir qui sortait du banc de soudage, occupait son personnel avec des OF, donc du travail sur table, enfin, on appelle ça du travail sur table. Donc, du coup, il occupait, il occupait, donc on créait des OF, des OF, on avait de plus en plus d'encours de petites pièces. Par contre, on ne travaillait pas sur notre goulot. Et on avait nos opérateurs soudeurs qui, eux, derrière, transpiraient et essaiaient de tenir les cadences. Donc, cet assèchement du nombre d'OF, donc, qui est une des principales choses qu'on fait pour la théorie des contraintes. Non, non, c'est pas, c'est ni théorie des contraintes, ni lignes, enfin, c'est juste quelque chose qu'on fait très, très régulièrement. C'est très bête. Les gens se plaignent, en général, d'avoir des cycles trop longs. Et donc, par la mécanique des fluides, trop d'encours, n'est-ce pas ? Et donc, il faut réduire le nombre d'ordres de fabrication de produits qui sont en cours dans le système pour que ça aille plus vite. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est plus du bon sens paysan qu'une quelconque théorie, c'est qu'on oblige les gens à terminer deux choses avant de pouvoir commencer une nouvelle chose. C'est aussi simple que ça. Il faut vider le système, donc il faut qu'il y ait plus ce qui sort que ce qui rentre. Et la règle, c'est deux pour un. Il faut terminer deux ordres de fabrication avant de pouvoir en lancer un nouveau. ou deux litres pour pouvoir lancer un nouveau litre, etc. C'est comme ça, le système se vide. Enfin, nous, on a du mal à faire deux réservoirs avant de lancer. Oui, mais on utilise les lignes, tous les accessoires, etc. Ce n'est pas utile de faire l'isolation de Ariane 9 quand on n'a pas terminé Ariane 5. C'est ça. Voilà, donc du coup, ça a permis quand même de décloisonner. Alors, chose qui n'a jamais été faite avant, c'est-à-dire des gens de l'équipement qui viennent dans l'atelier soudage. Donc, bon, voilà, ça a permis d'être plus coopératif. Pour la partie tracking, c'est-à-dire, comme vous disiez, porter attention, d'aller les voir. Est-ce que ça, ce n'est pas éphémère comme résultat ? Ou est-ce que vous allez tout le temps traquer ? Est-ce que vous allez tout le temps utiliser la mascotte ? Parce que sur, en fait, un moment donné, effectivement, on peut avoir la chaîne critique. Mais demain, quand on reprend une activité normale, est-ce qu'on continue ce tracking ? Bien sûr, parce qu'on a la fever chart. Maintenant, on l'utilise. Dès qu'on voit une dérive, tac, toutes les semaines, on refait la fever chart du bain, enfin, du goulot. Et dès qu'on a une dérive, on engage des actions. En ce moment, on dérive. Donc, là, ils ont engagé 300 buts de suite. Chose qu'on ne faisait jamais avant, même en étant en retard. On n'engageait aucun samedi. Maintenant, ça nous paraît évident, on n'hésite même plus. Parce qu'on est dans le rouge, dans la fever chart. Et là, c'est une volonté de la direction aussi, d'aller sur le terrain. En tout cas, à Eurocrespass, on a la chance, c'est qu'on a une direction qui va tous les jours sur le terrain. De Christine, la directrice, jusqu'au programme, ils vont sur le terrain tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les opérateurs, comment ils le disent ? Ils le disent très bien parce qu'on s'intéresse à eux maintenant. Ça a changé. Ce n'est plus la direction, c'est la direction qui vient discuter avec eux. Donc, ça a changé énormément le rapport. Il y a eu des bénéfices aussi parce que, par exemple, là où avant, comme tu disais, les projets d'amélioration étaient partout. Là, on s'est concentré sur le temps que vous avez changé des outillages et juste comme ça. Et les opérateurs se disaient, ça fait 15 ans qu'on dit qu'il faut changer l'outillage. Donc, il serait temps qu'on s'en occupe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.